Bonjour à tous, mes chers amis, et bienvenue à cette quatrième émission de Révélation avec Arwen de Lareo. Bonjour Arwen! Bonjour Amélie! Oui, on atteint un nouveau palier dans notre relation. Arwen, maintenant, on a décidé de se tutoyer. Oui, bien sûr. C'est quand même assez spécial pour moi de te dire « tu » Arwen, mais je vais bien habiter. Non, on a dit effectivement que passer un palier, ce ne sont plus des tutoiements réducteurs comme on a eu l'habitude de les vivre dans toutes les administrations, enfin je ne sais pas, il se passait des choses dans toutes les administrations, dans tous les bureaux, il fallait systématiquement se tutoyer, se mettre la main sur l'épaule. Là, c'était absolument imbuvable parce qu'il n'y avait pas de respect, c'était vraiment tout le monde dans le même pot et ça, c'est insupportable. Mais là, au niveau où nous sommes, nous sommes dans des relations d'âme, d'âme à âme. Et à partir de là, il n'y a plus ce côté cadrage de la matière. Voilà, tout simplement. Et je trouve que ça fait une belle connexion aussi entre les gens. Il s'est passé beaucoup de choses depuis notre dernier épisode qui était à la fin janvier. Depuis, il y a eu le convoi des camionneurs, ensuite la guerre en Ukraine, ensuite là, on commence à parler de la sixième vague, puis les cas qui explosent, puis bon. Et puis là, ce matin, j'ai été attaqué dans les médias. Bon, tout ça, c'est merveilleux parce qu'on dérange Arwen, n'est-ce pas? Et tout ça, je me demandais, je me demandais par rapport à ce que je vis personnellement, puis je suis certaine que les gens vont se reconnaître, tous ceux qui sont à l'écoute. On vit beaucoup de contrariétés, on est mis face à nos blessures. Alors, c'est comme pas facile. En tout cas, pour moi, personnellement, je reçois beaucoup d'attaques et je suis vraiment confrontée à des vieilles, des vieux traumatismes, des vieux problèmes qui refont surface. Et tu m'as dit que c'était absolument normal. Et tu en as parlé d'ailleurs dans ta capsule hier, donc ça m'a marquée. Oui, 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 absolument. Et c'est un phénomène général aujourd'hui que je constate moi, évidemment, dans mes consultations, mais que j'ai malheureusement essuyé aussi personnellement. Je vais y venir tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que nous sommes dans une phase d'ascension qui est la phase alchimique. C'est-à-dire que nous sommes obligés de nettoyer, de transmuter tout ce qui n'a pas été en alignement, tout ce qui a été de l'ordre de la distorsion, de l'ordre de tout ce que la matrice avait conditionné chez chaque être humain. C'est pour ça d'ailleurs que récemment, j'avais conduit cette ligne et on en reparlera sans doute. C'est-à-dire qu'on transpose, on remplace le mental par la conscience. Et là aussi, ça fera l'objet de questions puisque j'ai eu des questions à ce niveau-là. Est-ce que la conscience et l'esprit, c'est pareil ? Donc, on va voir. En fait, je pense que, il n'y a pas très longtemps, les guides m'ont donné cette image de comparaison pour ce phénomène en expliquant que, d'abord, notre corps, la matière, c'est la dernière enveloppe parmi tous nos corps subtils, c'est la dernière enveloppe, c'est la plus dense. Et oui, c'est la plus dense, mais c'est aussi, comment dirais-je, la plus lourde et celle qui a été le plus exposée à l'ombre et tellement bien exposée à l'ombre depuis des millénaires que l'être humain s'y est habitué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour aller dans la lumière, c'est très compliqué parce que mentalement, spirituellement, émotionnellement, nous avons fait un travail énorme, nous sommes arrivés à monter nos vibrations, mais le corps, c'est la dernière partie, la plus lourde, la plus enquistée, qui doit monter. Et à partir de là, on est bien obligé, justement, de nous enlever écaille après écaille, tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous freine pour comprendre, justement, ce phénomène de quitter le mental, c'est-à-dire tout ce qui est concret, tout ce qui est en accord avec les poncifs de la matrice, et puis aller vers cette conscience où là, justement, il n'y a plus rien qui se prouve, qui se démontre, qui se vérifie. Il n'y a plus rien qui soit basé sur « je connais » et par conséquent, je fais comme on m'a dit, et tout va aller bien. Là, on est vraiment dans quelque chose qui nous amène à savoir que demain, tous les domaines de la vie, tous les grands piliers, les grandes institutions, tout ce qui a fait les règles de cette matrice, tout cela va passer dans un système quantique. Alors, c'est particulier, j'étais en train de voir sur le StreamYard, ça me dit qu'il y a un problème avec la diffusion sur Facebook, et la diffusion de Facebook a arrêté. Donc, on dirait qu'on reçoit des attaques de tous bords, tous côtés, même avant qu'on entre en onde. Bon, on disait le son, il y avait un petit grichage et on ne réussissait pas à trouver la solution. Certaines personnes l'ont mentionné. Donc, c'est assez spécial. Et tu m'as dit, Arwen, que même ces attaques-là sont normales à quelque part. Oui, oui, oui. Alors, c'est la première fois que ça m'arrive que j'ai un direct sur Facebook qui est coupé comme ça, pour aucune raison. Ça n'a aucune importance. Ça n'a strictement aucune importance, étant donné que tout sera, je pense que tout pourra se, comment dirais-je, se remettre sur la chaîne après. Donc, ça n'a pas d'importance. Mais sur YouTube, pas natale. Voilà, ça n'a pas d'importance. Ce qui se passe, ce sont, n'oublions pas, et tout ça, on est des preuves, n'oublions pas que nous sommes dans des attaques galactiques. Nous sommes dans une guerre galactique. Alors que l'être humain n'a rien vu de cela. L'être humain croit qu'il s'agit juste d'arranger un peu sa vie, d'arranger un petit peu son esprit, et puis les choses vont aller mieux. Absolument pas. Les enjeux sont colossaux. Et on va en parler. Alors, ce que je veux dire, je veux continuer quand même ce que j'avais commencé pour expliquer pourquoi nous sommes de nouveau reconfrontés à nos peurs, à toutes les situations qui nous ont bloqués, qui nous ont confrontés à toutes les blessures qui ont été les nôtres, que ce soit l'injustice, l'abandon, le rejet, tout ce qu'on a vécu. Eh bien, tout cela doit revenir pour que nous puissions le regarder aujourd'hui avec des yeux divins. Alors, je disais effectivement que notre corps avait été habitué à la lumière, à l'ombre, et par conséquent, pour aller vers la lumière, il est obligé de se délester de toute cette carcasse, de toute cette crasse énergétique qui, naturellement, nous empêche de pouvoir aller vers l'abstraction, précisément, et de rentrer en contact avec notre nature divine parfaite. Bien. Ce qui se passe, je disais donc, avec la symbolique du météore, nous, nous faisons le contraire en nous envolant vers les plus hauts degrés, les plus hautes dimensions. Eh bien, nous sommes confrontés à ces brûlures. C'est ainsi que dans la vie de tous les jours, les gens se blessent, les gens retrouvent des situations très violentes dans leur vie, des accidents, des cassures, des blessures, des ruptures. Voilà, absolument. Et puis, des attaques, des attaques énergétiques, absolument. Puisque l'ombre, plus la personne va vouloir aller dans la lumière, plus elle se dirige vers ce qui est pur, vers ce qui la remet en alignement avec le divin. Eh bien, à ce moment-là, l'ombre se dépêche d'aller tout de suite, dans la mesure du possible, faire chuter ces personnes en priorité. Les autres sont déjà tout donnés. Ils sont déjà dans l'ombre. Ils sont déjà tout prêts à obéir et à être asservis encore. Mais je comprends qu'on a besoin de faire comme ce nettoyage, si on veut, pour élever notre conscience, en aller vers la 5D. Mais comment se protéger de ces attaques-là qu'on subit ? Ah non, mais se protéger en aucun cas. Nous n'avons pas à nous protéger dans la mesure où nous avons à comprendre que nous sommes la lumière pure. Et c'est justement là, c'est précisément dans ces moments-là où tout va si mal, où on a l'impression que c'est la fin alors qu'il ne s'agit que d'un commencement, c'est là que nous devons apprendre où est notre dimension divine. Parce que lorsqu'on a compris qui on est, à quel moment peut-on nous déstabiliser ? Mais précisément, les attaques sont ciblées, c'est-à-dire que ça va aller exactement là où ça nous avait précisément brisé à l'époque où nous étions encore dans la troisième dimension, dans notre esprit et dans notre façon d'être. Et en même temps, il y a, parce que c'est un petit peu comme si ça se reconnectait à des implants passés. C'est le problème d'ailleurs, c'est toujours la même chose. Quand il y a eu un travail occulte, par exemple, qui est fait sur la base d'un, alors ça porte un nom, j'ai oublié, mais il y a des travaux occultes qui sont faits sur la base d'un, ça va se remettre en mouvement, le mauvais sort en quelque sorte va se remettre en mouvement sous l'effet d'une date ou sous l'effet d'un mot qui est prononcé ou sous l'effet de certains événements. Bien, eh bien là c'est la même chose parce que les reptiloïdes, ils ont fait ça de la même façon. C'est-à-dire que nous avons été élevés de telle manière que nous aurions été contraints. Comment expliquer ça ? Pour être clair, le système a déshumanisé l'être humain. De même que les religions avaient dédivinisé les cultes, eh bien nous étions des dieux autrefois. Les reptiloïdes ont fait de nous des êtres à ce point asservis, à ce point avilis, que nous n'arrivons même plus à voir où est la souffrance et à la limite nous disons c'est la vie, c'est pas grave, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Et puis nous n'arrivons plus à savoir que nous pouvons contrôler cela et que nous pouvons ressortir de là. La véritable divinité, ce n'est pas chez qui tout va bien et il ne se passe rien. La véritable divinité, c'est quand on a été capable de descendre jusqu'au fond du gouffre le plus profond, le plus noir, le plus gluant et d'être capable malgré ça de ne pas se laisser abaisser au point d'avoir les forces de pouvoir remonter et d'être tout à fait indemne arriver en haut. C'est ça, le but de toute vie, c'est précisément à travers les difficultés de la matrice, c'est de pouvoir retrouver sa propre conscience. Parce que la séparation n'a jamais existé, elle n'a existé que parce qu'on nous l'a appris et parce qu'on nous l'a asséné par tous les moyens. Et on a tout fait, je répète encore une fois, on l'a dit des milliers de fois, mais c'est jamais superflu de l'en dire encore, la conscience reptiloïde a tout fait dans la culture, dans les enseignements, dans la science, dans tout ce qu'on nous a expliqué à propos de ce qu'est la vie. La conscience a été faite de telle façon que l'être humain ne découvre jamais qu'il était divin et qu'il avait tout pouvoir sur sa propre vie et que naturellement, une fois qu'il a compris ça, non seulement il est ingouvernable, mais il est indestructible. Et quoi qu'il arrive, on ne peut absolument pas nous toucher. C'est-à-dire que nous passons entre les mailles du filet et en même temps, on ne nous voit plus quelque part. C'est-à-dire que là encore une fois, souviens-toi, nous avons dit l'énergie, c'est comme l'aimant. C'est-à-dire que les choses s'attirent parce qu'elles sont de même nature. On met du fer sur de l'aimant, ça prend. On met du caoutchouc, ça glisse. Et bien là, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on est dans une très haute vibration. C'est-à-dire que là, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de mental, il n'y a plus aucun des sentiments ni des réflexes que les êtres humains appliquent parce que c'est ça qu'ils ont appris. On est dans quelque chose qui est l'amour inconditionnel, qui est la lumière permanente. Alors, à ce moment-là, on ne peut pas, les vibrations qui sont beaucoup plus basses ne peuvent en aucun cas nous atteindre. En aucun cas. Et même s'il y a des attaques répétées, qu'elles soient délibérées ou pas, il n'empêche pas que nous ne sommes pas vulnérables. Et si ça m'atteint, c'est seulement que j'ai oublié qui je suis et c'est à moi à faire... Exactement. C'est la raison pour laquelle on dit qu'on quitte le mental. C'est-à-dire, déjà, on se rappelle qu'il n'y a pas de matière. Toute matière est d'abord de l'énergie. Ce qui veut dire qu'avant de regarder une situation, avant de regarder une personne, on va se rappeler que la situation, c'est d'abord de l'énergie, qui est soutenue par de l'énergie pour des raisons très précises. Alors que l'humain croit toujours que ça lui arrive un petit peu par hasard. Tout au moins, il n'a pas toujours le décryptage correct. Donc, effectivement, il n'y a pas de matière, tout est de l'énergie. Et quand on voit une personne, au lieu de faire comme la plupart des personnes, au lieu de regarder l'autre avec son aspect physique, au lieu de regarder, de considérer la forme physique, au lieu de regarder la forme comportementale de cette personne, qu'est-ce qui va se produire ? On va regarder sa vibration. Et alors là, ça va tout changer, parce qu'on se souvient, alors pour ça, bien sûr, il faut s'être souvenu de qui on est. Donc, pas de matière, tout est vibration, et puis on dit, on quitte le mental, on passe dans la conscience. Ça veut dire quoi, passer dans la conscience ? Mais ça veut dire parler, penser, vibrer avec l'esprit divin. C'est-à-dire se souvenir du pourquoi on est venu, et il y a beaucoup de gens aussi qui l'ignorent, pourquoi ils se sont incarnés. Les gens ne savent même pas qu'ils se sont incarnés par choix. Et en même temps, ces personnes ne savent pas pourquoi elles sont venues, ni quelle est leur mission. Alors, il y a des gens qui disent « Quelle est ma mission ? Je ne la connais pas. » Mais elle est la même pour tout le monde. C'est-à-dire mettre la lumière sur l'ombre, toutes les ombres, et mettre l'amour inconditionnel sur tout. Parce qu'avec le divin, tout est possible. Tout nous est possible. Pas seulement certaines choses, mais toutes. Par conséquent, tant qu'on n'a pas compris ça, c'est vrai qu'il ne peut rien se passer. C'est vrai qu'on va continuer à regarder les choses avec les cadres culturels, sociaux et personnels que nous avons mis aussi dans notre cerveau. N'oublions pas que ce cerveau, il nous délivre ce que nous avons mis dedans depuis l'enfance. C'est-à-dire que ça aussi, on en avait déjà parlé, mais pourquoi pas ? Moi, je veux bien revenir dessus parce que c'est important, c'est un tout. Si on ne comprend pas les choses avec clarté, on ne peut pas voir ce qui ne fonctionne pas. Il faut être au courant du fonctionnement de l'univers, du fonctionnement d'un être humain dans cet univers, si on veut pouvoir se libérer de tous les mensonges, de toutes les fausses croyances et de toutes les falsifications et les discours fallacieux qui nous ont été imposés. On ne peut pas voir clair si on n'a pas compris, si on ne se souvient pas déjà du problème dans son origine. C'est-à-dire, je suis venu m'incarner par choix. Attention, on a levé le doigt pour descendre. Personne ne nous a poussé en bas de force et on nous a autorisé à venir parce qu'on avait la capacité de le faire. On est venu ici, dans cette période très précise, pour faire un travail très précis, c'est-à-dire aider, collaborer à l'évolution de l'humanité, collaborer à l'ascension de la planète et de tous les vivants qu'elle porte. Si on ne peut pas comprendre ça, si on se contente de dire « moi, je veux juste une plus belle maison, une plus belle voiture et un meilleur travail et un meilleur compagnon ou une meilleure campagne, je suis désolée. » La plupart des gens, c'est comme ça. Ben oui, mais c'est bien pour ça qu'on nous enjoint aujourd'hui avec une force inouïe. On nous dit « lâchez ça, sortez de la matrice ! » Parce que tous ceux qui ne pourront pas, il faut quand même être très clair, tous ceux qui ne vont pas pouvoir s'accrocher à ces vibrations de très haut niveau, ne passeront pas la barre. Alors oui, ce sont des choix d'âme. Effectivement, on ne peut pas non plus se lamenter ni faire de la sensiblerie à trois francs en disant « ah mon Dieu, les pauvres ! » ou alors s'insurger en disant « mais je n'accepte pas, mais comment ça se fait que les gens ne comprennent pas ? » Mais déjà, commençons par soi, chacun par soi. Si vous ne voulez pas la guerre sous toutes les formes, commencez par ne pas la faire chez vous. Or, c'est très facile de faire la guerre chez soi tout en disant « je veux la paix dans le monde ». Il suffit déjà de se regarder dans la glace le matin et d'avoir tout un tas de réflexions nocives à son endroit. Il suffit de critiquer n'importe qui, même dans la rue, parce que la personne n'a pas un blouson comme ci ou des chaussures comme ça ou parce que dans la circulation… Voilà. Ce sont des petites choses, mais encore une fois, c'est de la vibration. Ce n'est pas parce que la pensée ne quitte pas votre esprit, ce n'est pas parce qu'elle ne quitte pas la pièce où vous êtes, que vous n'allez pas pour autant mettre quelque chose dans l'univers. Contribuez soit à élever l'univers, soit à l'abaisser. Et c'est la responsabilité de chacun. Et aujourd'hui, les enjeux sont considérables. Et là, vraiment, on est en train de tirer la sonnette d'alarme parce que véritablement, il y a trop de gens qui continuent de palabrer avec des futilités ou alors sur des raisonnements de développement personnel en disant « Oui, mais moi, on m'a appris ça comme ça, donc alors on fait quoi avec ça ? » Ce qu'un tel a dit, mais on s'en fout. L'énergie, c'est le mouvement. Et le mouvement, c'est le changement. Et c'est permanent. Alors, ce qu'un tel a dit il y a 50 ans, voilà, c'était valable il y a 50 ans, mais maintenant, ça change. Il faut arrêter. Il faut arrêter tout ça. C'est très, très important. Tout à l'heure, Karine Gagneron a dit « Mais si on n'en reçoit pas d'attaque, si on ne vit pas quelque chose de spécifique dans ce sens-là, est-ce que c'est normal ? » Qu'est-ce qu'on ne reçoit pas ? Je n'ai pas bien saisi la question. « On n'en reçoit pas des attaques, on n'est pas confronté à d'anciennes blessures, d'anciens traumatismes à régler ? » Bien sûr que si. Mais bien sûr que si, tout le monde est confronté. Mais le pire, c'est ceux qui ne le voient pas. C'est exactement comme les gens qui disent « Moi, je rentre en méditation, mais finalement, je ne sais pas faire, je ne sens rien, je n'entends rien, je demande, je demande des choses au ciel, mais je n'ai pas de réponse, ça ne vient pas. » C'est faux. C'est faux. C'est juste que la personne attend une réponse avec son mental limité et cette réponse venant du ciel ne peut pas se présenter comme dans des dimensions inférieures. C'est impossible. Alors la personne qui dit « Je ne reçois pas d'attaques », eh bien j'en suis désolée pour elle parce que c'est quand même le moyen aujourd'hui de pouvoir précisément comprendre ce qu'on a fait de travers ou alors s'y complaire. Si on ne reçoit pas d'attaques, ça veut dire que tout ce qui se passe, parce que c'est pour tout le monde pareil, attention, ce n'est pas quelque chose qui s'adresse à quelques-uns. La lumière est arrivée très fortement sur la Terre dans une intensité que nous n'avions jamais connue, jamais, absolument jamais, justement pour pouvoir s'élever. Donc cette lumière, qu'est-ce qu'elle fait ? Comme d'habitude, elle nettoie, elle récure le fond des cuves et finalement ça fait tout remonter en surface. Donc si chez cette personne qui pose la question « rien ne remonte en surface », ça veut dire qu'elle se complaît au fond et que finalement pour elle, rien ne doit bouger. Alors encore une fois, c'est ni bien ni mal, il n'y a aucune gravité là-dedans, c'est juste que ça correspond à la personne, il n'y a pas de jugement à apporter, il n'y a pas de critique à faire, il n'y a pas de montrer du doigt pour faire peur, c'est juste que cette personne, eh bien c'est son choix d'âme, elle est bien là et elle ne reconnaît pas des choses qui… Attendez, quel est l'être humain ? Franchement, Amélie, quel est l'être humain qui peut dire « moi, dans ma vie, j'ai toujours été extrêmement heureux, tout a toujours été merveilleux et parfait ». C'est impossible, il n'y a personne, alors à moins de ne pas être honnête, vraiment pas être honnête du tout, mais pour ça, personne ne peut dire cela, tout le monde a été blessé, tout le monde a eu des soucis relationnels, matériels, de santé, tout le monde a eu, c'est le fait même d'être dans la matrice. Alors il ne faut pas dire que ça ne revient pas, ça ne revient peut-être pas encore violemment et de façon très spectaculaire chez la personne qui a posé la question, tout simplement parce qu'elle n'est peut-être pas encore prête à monter très haut pour le moment. Il y a des personnes qui sont en début de travail, c'est leur choix et leur temps viendra, surtout que cette personne ne désespère pas avec la réponse qui est apportée, parce que son temps viendra. Mais en général, aujourd'hui, toutes les personnes qui bougent sont d'un commun accord pour le reconnaître, ce n'est pas facile. Mais chacun son rythme. Oui, chacun son rythme, absolument, chacun son rythme, oui, tout à fait. Mais plus on est attaqué, j'imagine que c'est parce que le processus va plus rapidement. Oui, c'est à dire. Si, si, au contraire, je l'ai dit tout à l'heure, plus on monte dans la lumière, plus on a un rôle à assumer sur cette terre, plus on va être censé être un pilier, un véritable pilier pour, comment dirais-je, aider l'humanité. Parce que demain, on est quand même amené à vivre des événements qui vont déstabiliser beaucoup, précisément ceux qui n'ont pas fait cet effort de comprendre ce qu'il y avait à changer en eux. Pas à changer exactement, mais plutôt à transmuter. C'est-à-dire ceux qui se complaisent encore dans le tout venant et qui ne remarquent pas que c'est quelque chose qui doit finir. Vous savez, en ce moment, il y a deux mondes qui se côtoient et qui ne vont pas se côtoyer très longtemps maintenant, mais pour le moment, il y a vraiment deux mondes différents qui se côtoient sans pouvoir s'entendre et sans pouvoir se comprendre. C'est pour ça que quand on a des réflexions comme celles qu'on a ce soir, il y a beaucoup de gens qui peuvent s'insurger, qui peuvent ne pas comprendre, qui peuvent se mettre en colère, qui peuvent essayer d'être mordants, désagréables, voire vulgaires. On peut leur demander d'éteindre tout de suite leurs récepteurs parce que ce n'est pas la peine, ça ne les concerne pas. Vous savez, si ça ne résonne pas avec vous, tout ça, ne vous forcez pas à ingurgiter des choses. Respectez-vous. Si ça ne vous plaît pas, sortez de l'écran. Et respectez que certaines personnes, ça leur plaît. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on parle deux langages différents et puis c'est comme si la communication n'est plus possible. Oui, oui, c'est ça. Il n'y a plus de communication. C'est pour ça que ce n'est même pas la peine d'insister. Quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce trajet-là, eh bien, c'est tout. C'est son choix. C'est comme ça. Quand vous voyez, je ne sais pas moi, vous voyez un insecte qui butine une fleur, ce n'est pas votre chemin, mais ça n'a pas d'importance. C'est sa vie à lui, ce n'est pas la vôtre. Bon, ben là, c'est pareil. Il y a des personnes qui n'ont pas choisi de s'éveiller maintenant. Leur temps viendra. Elles n'ont pas choisi maintenant. Bon, eh bien, on les respecte. Seulement, le problème, c'est que celui qui est dans une très haute vibration sait parfaitement respecter profondément celui qui n'est pas encore arrivé très loin sur le chemin. Mais l'inverse n'est pas vrai. Parce que ceux qui ne comprennent pas, ben, ils font des caprices de petits-enfants et ils ont la vindicte à la bouche, quoi, tout le temps. Tout le temps. C'est ça, le mental limité. C'est « je n'accepte pas et je rejette ce que je ne comprends pas ». Seulement, là, on parle vraiment d'autres définitions. Alors là, comprenez, quand on commence à parler aux gens de vibrations, d'énergie, c'est-à-dire de choses qui ne se palpent pas, qui ne se vérifient pas, qui sont illimitées. Immédiatement, la personne qui n'est pas prête, eh bien, elle réduit à l'aune de ce que son cerveau peut se permettre de concevoir. Donc, immédiatement, c'est fini. Il n'y a plus de discours possible. On ne parle plus la même langue. Et précisément, ce que je dis beaucoup en ce moment, c'est que la langue spirituelle, elle est comme toutes les langues étrangères. Quand on commence à apprendre d'une langue étrangère, on peut toujours apprendre des lexiques par cœur, feuilleter des manuels de syntaxe, on pourra lire et écrire cette langue, mais on ne la parlera pas correctement tant qu'on n'a pas pensé dans la langue. Et là, c'est la même chose. Parce qu'on entendra, si on ne pense pas dans la langue, on ne pourra même pas, quand on va dans le pays en question, si on entend parler avec la langue de tous les jours et l'accent, on entendra un brouhaha. Et soi-même, quand on voudra s'exprimer, on a tendance à traduire, alors que ce n'est pas possible. Donc, il faut penser dans la langue. Eh bien, dans la langue spirituelle, c'est la même chose. Tant que l'être humain traduit avec son mental, il ne peut pas parler la langue spirituelle qui est absolument sans repères, sans barrières et sans préjugés. Parce que dans les dimensions supérieures, il n'y a plus cette conscience de basse fréquence. Même le vocabulaire n'est plus le même. Tous les mots et mots TS qui parlent de difficultés, de souffrances, de peur, de colère, de dévalorisation, d'injustice. Enfin, tous les sentiments qu'on connaît et qui sont absolument démolisseurs, tout ça n'existe pas de l'autre côté. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas pourquoi, mais parce que de l'autre côté, c'est l'unipolarité, alors que là, on est encore dans la dualité. Et donc, on est dans la survie. Et quand on est dans la survie, on devient bête et méchant. Allons. Mais, parce que quand on est pris dedans, c'est difficile, c'est extrêmement difficile de dire, je me souviens de qui je suis, puis élever ces vibrations quand on est pris dans ce momentum, si on veut. Oui, oui, mais non, ce n'est pas difficile de se souvenir de qui on est parce que là encore, là, on va faire quelque chose de très précis. On a cherché là à traduire avec le mental. C'est difficile que le mental se souvienne. Évidemment, il ne peut pas. Le mental ne peut pas. Le mental ne peut pas monter dans les dimensions. C'est impossible. Donc, se souvenir de qui on est, ça ne veut pas dire avoir des visions, avoir des scènes précises. Il y en a qui ont ça, mais je veux dire, ce n'est pas la majorité. Se souvenir de qui on est, c'est simplement savoir et reconnaître comme une évidence que tout ce qu'on nous a appris, ce n'était pas vrai, on s'est trompé. En même temps, on a été trompé et par conséquent, on sait que l'on a choisi de se réincarner. C'est-à-dire que notre âme, elle ne s'est pas réincarnée en entier, bien sûr. Elle a envoyé juste un tout petit morceau de sa vibration pour prendre une forme corporelle qui soit compatible. Donc, on est un véhicule. On l'avait déjà dit mille fois, on est un véhicule corporel pour exécuter le plan de l'âme qui a besoin de ce véhicule pour faire quelque chose de concret sur la Terre, alors qu'en tant qu'âme, elle ne le peut pas concrètement. Donc, on se sert de ce corps qui doit être en connexion totale avec la source, avec son âme, pour pouvoir précisément être ce bon vecteur. Et c'est quoi ? Être le vecteur de quoi ? Eh bien, mettre la lumière sur l'ombre, toujours. Et bon sang, il n'y a que ça. Alors, c'est quoi l'ombre ? C'est quoi l'ombre ? Comment ? Non, excuse de t'interrompre, j'ai dit c'est si simple. Bien sûr que c'est simple, évidemment que c'est simple, parce que l'ombre, c'est nous, c'est notre propre passé. L'ombre, ce n'est pas négatif en ce sens. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on a appris de mauvaise façon et perpétué de mauvaise façon. Parce qu'on est quand même, si on veut employer une expression qui va en satisfaire beaucoup, on est la victime de victimes déjà. Alors, je n'aime pas ce terme parce qu'il n'y a ni victime ni bourreau, bien évidemment. Mais enfin, je veux dire, on a été enseigné par des personnes qui elles-mêmes ne savaient pas. Vous imaginez un peu, vous allez apprendre à lire et à écrire à quelqu'un alors que vous-même ne savez ni lire ni écrire, vous voyez ce que ça va donner ? C'est ce qui a été fait quand même. Et justement, ne disons pas que c'est difficile. Souvenons-nous de tous les apprentissages que nous avons dû faire et qui étaient précisément difficiles au moment où on a commencé, mais qui sont devenus aujourd'hui des réflexes. On avait parlé notamment de la marche, quand on apprend à marcher, Dieu sait que ce n'est pas compliqué, que ce n'est pas facile. Et puis, aujourd'hui, on marche sans s'interroger sur quel pied va passer devant l'autre. Donc, quand on a appris à lire et à écrire justement, avant qu'on le sache, quand on voyait des adultes qui lisaient et qui écrivaient, il nous semblait que jamais on ne pourrait le faire. Et puis, nous avons appris. Et bien évidemment, pendant des années, on s'est contenté de griffonner plutôt que d'écrire. On s'est contenté même de sauter le mot dans la phrase ou d'inventer un mot à la place parce que le mot en question était trop compliqué pour nous. Mais aujourd'hui, quand vous avez quelque chose à écrire, c'est naturel. Aujourd'hui, quand on vous présente un texte écrit dans votre langue, vous ne pouvez pas faire autrement que de le lire simplement. Vous êtes obligé de le lire. Et c'est un réflexe. Et bien là, c'est la même chose. Quand l'humain va comprendre que finalement, il va oser admettre que tout ce qu'on lui a dit était faux, mais pour ça, il faut déjà avoir le courage de passer la barre du voile, c'est-à-dire oser dire tout ce qui m'a été enseigné, je comprends que c'était la conscience reptiloïde déjà. Voilà, ça c'est la première réflexion. Une fois qu'on a compris ça, ça veut dire qu'on ne peut plus être la même personne. Que tout est faux. On ne peut plus. Mais bien entendu, faux n'est pas vraiment le terme. En fait, c'est que tout a été fait pour nous amener à ne pas découvrir notre vérité, à ne pas comprendre où était notre souveraineté. Nous maintenir séparés de la source. On nous a obligés à rester dans l'ignorance de la vérité et dans l'abêtissement. Et puis alors, plus ça va, plus maintenant c'est l'apologie, non seulement de la bêtise, mais pour être quelqu'un de normal, il faut être un loser. Alors ça, c'est parfait ça. Hypocondriaque, loser. Absolument, absolument, absolument. Donc c'est vraiment quelque chose qui, c'est terrible parce que c'est encouragé. C'est véritablement, voilà, on fait les grands noms de cette société. Les artistes, enfin certains artistes qui malheureusement se sont laissés embarquer dans ce circuit. Voilà, on va les taxer de tous les mots. Et ceux qui ne veulent pas, les gens qui ont du talent et qui ne veulent pas rentrer là-dedans, eh bien on va dire que c'est des mauvais, c'est des pas bons, puisque forcément, ils ne sont pas là pour faire du business ceux-là. Ils sont là pour faire de l'art, ils sont là pour dire la vérité. Donc ceux-là, bien entendu, on va les vilipender. Vous comprenez, vous comprenez, on est dans une société où il faut détruire. Tout ce qui ne va pas accepter d'être détruit, évidemment, est montré du doigt. Alors on se moque, évidemment, on me disait hier, il y a des siècles et des siècles, on disait, ah oui, on les mettait sur les bûchers, on les torturait, etc. Mais aujourd'hui, c'est pareil, ce n'est pas parce que ça a changé de physionomie. On ne coupe plus les têtes en place de grève, évidemment, mais c'est pareil. Il y a une autre façon de couper les têtes. J'ai une question ici, excuse-moi Arwen, c'est parce que je trouve ça intéressant. En fait, j'avais un commentaire que j'ai bien aimé de Théo qui disait, comme Arwen disait, quand on est face à une personne endormie, c'est comme si on lui déversait de l'acide avec notre lumière. « J'ai bien aimé » Exactement. « J'ai vu Théo, comme pour vous, une personne endormie. » Oui, oui, exactement. C'est d'ailleurs, pardon, c'est la seule arme, c'est la seule arme que nous ayons, arme entre guillemets, bien évidemment. Nous ne pouvons pas aujourd'hui prétendre à nous évoluer, à nous élever, si nous restons dans l'ombre, c'est impossible. Et toute personne qui est dans l'ombre, si on lui oppose la lumière, d'un seul coup, elle est aveuglée et ça la ramène à sa petitesse. Alors, bien entendu, imaginez quelqu'un qui aurait été prisonnier dans une grotte très sombre pendant des dizaines d'années, puis d'un seul coup, on le projette au soleil. C'est terrible. Et en même temps, on lui dit « t'es libre ». Il dit « c'est quoi la liberté ? C'est quoi ? Je ne sais pas quoi en faire, moi, de cette liberté. » C'est pour ça qu'on serait attaqué aussi. Oui. Vous savez, je connais des personnes qui m'ont dit avoir dans leur entourage des êtres proches ou moins proches, enfin des êtres connus de leur entourage. Ces êtres, aujourd'hui, vivent carrément dans l'ombre, mais dans l'ombre réelle, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vivent chez eux, volets fermés, qui n'allument pas la lumière, qui ne supportent pas la lumière. Je me suis entendue dire ça. Et ça, ce sont des êtres qui, effectivement, vous savez, c'est comme certains animaux qui sont habitués à vivre sous terre ou sous l'eau, et ils ne peuvent pas, tout de suite, dès que vous les mettez à l'air libre au soleil, tout de suite, ils essayent de retourner dans la terre. C'est véritablement quelque chose qui… Alors, quand vous avez quelqu'un qui ne comprend pas, alors, il y a deux sortes de gens quand même, attention. Il y a les personnes qui n'ont pas su, qui n'ont pas pu, mais qui sont en demande, qui ont une soif de comprendre, parce qu'elles sentent déjà l'appel en elles, au fond d'elles-mêmes, un appel, et elles n'ont pas toujours les outils pour pouvoir répondre à cet appel. Donc là, elles sont en demande, et bien entendu, ces gens-là, on les aide avec une très grande générosité, on ne leur indique rien du tout, on n'induit rien du tout, mais on les aide à voir clair en elles, en posant des jalons sur leur propre vie et sur leur propre contexte, de telle façon à les rendre autonomes. Ça, c'est la première chose. Mais vous avez les autres qui servent l'ombre très consciemment et qui ne veulent surtout pas que ça change parce qu'ils sont pétris de peur, parce qu'encore une fois, ne regardons pas les choses au niveau, on l'a dit tout à l'heure, ni au niveau physique, ni au niveau du comportement. Donc, ce ne sont pas les mots qui sont prononcés, ce ne sont pas les, comment dirais-je, les actes qui sont entrepris, c'est la vibration. Et ces personnes qui sont très arrogantes, ou qui sont très vulgaires et qui rentrent dans la colère parce qu'elles ne peuvent pas comprendre comment l'autre voit des choses et vivent des choses que ces gens-là n'ont aucune conscience, eh bien, oui, ces gens-là sont vraiment au service de l'ombre et ceux-là ne peuvent déverser que de l'acide. Ce sont comme des bêtes sauvages qui sont prises au piège, qui sont blessées et qui ne laissent même pas approcher le soigneur parce qu'elles n'ont que la haine, elles n'ont que le discours de la peur, les mots de la peur. De la terreur. Et je répète que quand on est dans la terreur, c'est-à-dire dans l'ignorance totale de la vérité, pourquoi on a dit « la vérité vous affranchira » ? Mais parce que quand on est en ignorance de la vérité, on est vraiment dans la survie. C'est comme quelqu'un qui voit d'un seul coup un monstre et il fera tout pour se bagarrer, pour que ce monstre ne l'attaque pas. Quand vous mettez la lumière sur quelqu'un qui est dans l'ombre et qui souhaite y rester, c'est comme si vous lui déversiez de l'acide en effet. Et j'ai même vu des réactions physiques de personnes qui ne vous connaissent pas mais qui deviennent très en colère, très agressives et voire même violentes alors que vous n'avez rien dit et rien fait. C'est juste le portage de votre lumière qui les agresse parce que d'un seul coup, oui, vous leur faites peur, évidemment. Vous savez, c'est les vieilles histoires de vampires. Quand le soleil se lève, ils savent qu'il faut qu'ils soient rentrés dans l'ombre parce que sinon, ils vont mourir. Eh bien, c'est exactement la même chose. Ou ils vont inventer n'importe quoi sur la personne. Mais ça, c'est la manipulation perverse. C'est le grand axe de la manipulation perverse. C'est inventer ou plus exactement renverser les rôles et délivrer l'opprobre. La faute est toujours remise sur l'autre. Eux, ils ont fait des choses qui n'étaient pas rigolotes, sans doute, qui étaient certainement même très graves. Mais ce n'est pas de leur faute. On les a poussées à bout, bien sûr. C'est comme si la manipulation perverse comme ça est à son paroxysme en ce moment. Je ne sais pas si c'est juste moi. Peut-être que moi, j'ai ça à travailler dans ma vie parce que je me suis faite souvent avoir par ce genre de personnes. Je ne sais pas si c'est justement le fossé entre les deux camps, les deux consciences, si on veut, qui fait que c'est exacerbé les gens qui sont manipulateurs, pervers. C'est-à-dire que la manipulation perverse, Amélie, c'est le socle de la conscience reptiloïde. La manipulation perverse, il faut bien regarder les choses et surtout qu'on ne vienne pas parler de pervers narcissique parce que ça, c'est pas… Non, non, je suis désolée, ça c'est gentil, c'est « Ah, bah oui, ce n'est pas de sa faute, il a un petit travers comme ça, il est pervers narcissique. » Non, 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 la manipulation, domination perverse, c'est le socle de la conscience reptiloïde qui est dans le contrôle et dans le mensonge. C'est-à-dire que ce sont des êtres qui ne sont rien, qui sont vides à l'intérieur totalement, mais qui vont tout faire pour que ça ne se voit pas. Alors déjà, la première chose, ils vont aller pomper, si j'ose dire, chez les autres. Ils vont aller se nourrir de ce que les autres leur apportent pour en même temps les contrôler. N'oubliez pas que le manipulateur pervers, c'est quelqu'un qui a besoin d'être dans le… Comment dire ? Il a besoin d'avoir le pouvoir. Mais ce n'est pas avoir le pouvoir qui l'intéresse, c'est de faire perdre le pouvoir de l'autre. C'est encore mieux. C'est-à-dire, ce n'est pas vraiment détruire pour le moment, enfin tout de suite, ce n'est pas détruire l'être humain, le tuer, c'est le faire souffrir. Parce que si quelqu'un souffre à cause de vous, eh bien vous vous dites que vous existez, vous avez de la valeur. Alors c'est intéressant. Et bon, on ne va pas s'étendre là-dessus, parce que sur la manipulation perverse, alors là, j'ai fait des écrits, des vidéos, on a fait des émissions là-dessus, il n'y a aucun problème. On en a parlé dans d'autres émissions. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est la base et que tous ceux qui sont dans le conditionnement de la matrice, ils ont tous un petit peu cette façon de faire, puisque, encore une fois, quand on a peur, quand on a peur de manquer, quand on a peur de ne pas être bien, quand on a peur de dire, quand on a peur de faire, quand on a peur d'avoir mal dit, mal agi, mal compris, ben oui, on essaie que ça ne se voit pas et puis que, voilà, que les autres soient, que c'est la faute des autres. C'est toujours la faute des autres. Il y a Marie qui demandait tout à l'heure la différence entre âme et conscience. Oui. Eh bien, oui. Alors ça, c'est la question que j'avais eue, moi aussi. Alors, je vais regarder ça, parce que j'avais eu cette question-là. Est-ce que la conscience et l'esprit, c'est pareil ? Non, pas du tout. Non, non, non. Conscience, esprit et l'âme. Alors, l'âme et la conscience. Ok, je veux bien aller sur ce terrain-là au début. L'âme et la conscience. Alors, la conscience, il faut savoir que ce qu'on appelle la conscience, c'est l'énergie divine. C'est l'énergie de vie. C'est l'énergie de la source. Alors, on appelle ça, de tas de façons, l'intelligence suprême. La conscience, c'est ce qui est véritablement au niveau de toute la vie. Il n'y a pas de vie sans conscience. Vous-même, nous-mêmes, tout le monde, nous sommes la conscience dans un corps. Et pas le contraire. Nous ne sommes pas juste un corps avec de temps en temps une petite conscience qui pourrait nous aider. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, ça, ce serait la petite conscience, de même que c'est le petit moi, le petit esprit. La conscience, quand on parle de conscience, là aussi peut-être exactement comme certains mots qui ont des tendances à être un petit peu confondues, mais on fait la différence en mettant une majuscule. On fait ça avec le mot « amour ». L'amour divin, c'est un grand A. L'amour humain, ça n'a rien à voir. On fait ça avec le mot « la source ». La source avec un grand A. Tout le monde sait que c'est le soleil central, c'est la source de vie, alors que quand vous avez une source qui coule dans un voie, ça n'a rien à voir. Bon, quand on dit effectivement la conscience, eh bien la conscience, ce n'est pas seulement la façon de penser, ça c'est avec un petit C. La conscience, quand on dit « ah ben j'ai conscience de telle chose » ou « j'ai pris conscience de tel enseignement, de tel événement », oui, la petite conscience, c'est la façon de penser. Quand on parle de la conscience avec un grand C, c'est la vie, c'est la source de vie, c'est l'énergie divine. Voilà, ça c'est pour la réponse. L'âme, alors l'âme, eh bien l'âme, elle est toute conscience, puisque l'âme, c'est ce qui représente chacun, c'est-à-dire que chacun a la sienne, c'est un agglomérat d'énergie, il faudrait remonter très très loin à la naissance de l'univers, à la naissance de l'humanité, nous avons été, je le répète, des dieux, nous avons été des Elohim, nous avons formé des mondes, nous avons formé des planètes, nous avons formé des êtres aussi. Alors ça, il ne faut pas oublier ça. Nous le savons, nous avons cette conscience justement, nous l'avons absolument au fond de nous, dans cette mémoire absolue. Lorsque nous nous sommes incarnés, la source nous a donné tous ses attributs. C'est pour ça que quelqu'un qui dit « je ne sais pas, je n'entends pas, je ne peux pas », c'est une aberration totale, c'est parce que le mental a trop pris la place pour empêcher justement que la personne se rende compte de qui elle est réellement. mais nous avons tous les attributs, tout le monde, tout le monde est divin, tout le monde a cette flamme à l'intérieur du cœur, il n'y a aucune exception à cela. Si vous êtes en vie sur cette terre, quel que soit votre état, quel que soit votre contexte, ça veut dire que vous avez la forme de la flamme de vie dans le cœur, vous êtes divin. Après, c'est à chacun à l'admettre ou pas, c'est à chacun à le reconnaître ou pas et c'est surtout à chacun à savoir le manifester ou pas. Et c'est là toute la différence. On a juste trop de couches d'égo qui nous séparent un petit peu de cette divinité-là. Absolument. Oui, absolument. Absolument, puisque je répète, ça commence de très, très bonheur. Quand un enfant vient au monde, il apprend la vie d'une certaine manière, de façon très naturelle, avec ce qui lui est montré dans la famille où il est. Alors attention, ce n'est pas du hasard non plus. Nous avons choisi notre famille, nous avons choisi notre culture et nous n'avons pas choisi par confort. Nous avons choisi parce que de là où nous étions avant de nous incarner, nous savions que c'était le meilleur terrain pour ce que l'âme avait à grandir. Je répète ce qu'on a dit au début, le but de chaque vie, c'est de retrouver, à travers les difficultés dans la matrice, de retrouver sa conscience suprême et c'est de retrouver surtout le divin en soi pour pouvoir le manifester. Tant qu'on n'a pas compris qu'on est le divin, on ne peut pas le manifester. Ce n'est pas possible. Alors l'enfant, qu'est-ce qu'il fait l'enfant ? Très vite, très très vite dans la vie, il va poser des décrets. Je caricature parce que là aussi on en avait déjà parlé. Mais enfin, cet enfant, il va apprendre très vite ce qu'est la vie avec ce qu'on lui montre et avec ce qu'on lui apprend. Et surtout, il va apprendre à dire « moi je suis comme ça » en fonction de ce que la vie va lui avoir appris. Quand on dit à un enfant qu'il est paresseux, qu'il a des difficultés, il ne sait pas faire, il n'est jamais comme ci ou comme ça. Il faut toujours qu'il regarde à côté parce qu'un tel sait mieux faire que lui. Une fois adulte, la personne ne va pas savoir qui elle est non plus. Elle va continuer à avoir cette façon de parler. Est-ce que c'est vrai que certaines personnes n'ont pas d'âme ? Qui a dit une chose pareille ? Mais ça n'existe pas. Ah, ben ça me rassure. Donc, tout le monde a une âme. Même les psyloïdes. Mais absolument. Mais seulement, ce n'est pas la même. C'est une question de vibration. Pourquoi encore une fois focaliser sur les mots, donner des définitions, des étiquettes, regardons avec la vibration. Mais les animaux, aussi ont une âme. Voyons. Alors, ça veut dire quoi, ça ? Séraphine, vous voulez savoir si les reptiloïdes venaient aussi de la source. Tout vient de la source. Mais obligatoirement. Mais obligatoirement. Tout vient de la source. Il n'y a pas d'exception. Tout vient de la source. Après, dans certains milieux, dans certaines vibrations, dans certaines planètes, il y aura des déformations qui seront plus ou moins distordues, des déformations de cette divinité absolue. Mais, allez, je ne sais pas quand, dans des éons, on va dire, parce qu'il y a des êtres qui sont tellement bas, tellement éloignés de la source, que ça ne peut demander que beaucoup de temps. Mais, dans des éons, tous les êtres reviendront à la source et à la lumière. Il n'y aura rien dans l'ombre. L'ombre n'existe pas. L'ombre, c'est la face non éclairée de la lumière. Mais tout est lumière. Il n'y a que la lumière. C'est pour ça que l'ombre est déjà une illusion. Mais, malheureusement, lorsque l'être humain le regarde avec le prisme, précisément du mental et des conditionnements, eh bien, il ne voit que le mal. Il ne voit que la matière. Il ne voit que la distorsion. Parce qu'il est dedans. Non, encore une fois, c'est une question de vibration. Pas de mots, pas d'actes. Encore que la vibration va effectivement générer des mots et des actes en accord. Mais enfin, attention, il ne faut pas mettre la charrie avant les bœufs. Il ne faut pas faire l'inverse. Arwen, l'émission s'appelle Révélation. Et je voulais savoir, on en est où, en fait, par rapport aux révélations qui, est-ce qu'elles doivent toujours avoir lieu? Est-ce que c'est encore bientôt? Est-ce qu'il y a eu trop d'événements qui ont retardé le processus? Où est-ce qu'on en est? Alors, les révélations auront lieu, oui. Maintenant, énormément de choses ont retardé le processus, oui aussi, parce que la population n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Et on ne peut pas donner de date. Les guides nous disent bien qu'on ne peut pas donner de date. La personne qui va vous donner une date ou qui va vous donner un ordre d'idées précis, c'est quelqu'un qui veut faire du spectacle, mais les guides ne peuvent pas le dire. Alors, personne ici, sur cette Terre, devrait être capable de dire ça va se passer comme ci ou ça va se passer comme ça. Parce que ça, c'est faux. Il ne faut pas avoir l'air de dire moi, je sais, ce n'est pas vrai. Personne ne le sait. Pour quelle raison? Pour quelle raison personne ne peut le dire? Tout simplement parce que tout dépend de l'évolution de chacun, de l'évolution. Vous savez, la lumière sur la Terre, elle ne va pas arriver comme ça. Elle va venir de l'intérieur de chacun. Et le 1 plus 1 plus 1 qui s'illumine, ça va faire quelque chose de merveilleux parce que ça va être une, comment dirais-je, comme une tâche d'encre sur un buvard. C'est-à-dire que ça va se répandre, ça va se communiquer. Ça va être contagieux. Mais oui, absolument. Mais justement... Arwen, quand tu dis que les gens ne sont pas prêts, c'est que ça pourrait être carrément dangereux que les gens soient exposés à ces vérités-là ou c'est dans quel sens? Oui. Les gens ne sont pas prêts parce qu'il y a des personnes qui, lorsque les choses vont sortir, c'est-à-dire la vérité par rapport à toutes les distorsions qui ont été faites sciemment contre l'humanité. C'est un génocide exceptionnel. C'est une imposture gigantesque qui rentre dans tous les détails de notre vie de tous les jours mais avec une perversion inouïe, avec un souci de détruire l'humanité, de se polier, d'exploiter et puis après, une fois que ça n'est plus exploitable, on jette. C'est ça, une race prédatrice. Et nous sommes sous le couvert de races prédatrices depuis 25 000 ans, on le répète. Alors, c'est maintenant qu'on en devient conscient. Je suis désolée, ça c'est exactement comme les personnes qui dans la population croient encore à certaines figures. On ne va pas donner trop de détails parce que c'est pareil, maintenant il faut être prudent. Mais enfin, tout le monde sait ce que je veux dire. Donc, voilà, tant que les personnes ne comprennent pas qu'ils n'ont pas affaire à des humains, je suis désolée, il ne peut rien se passer. Voilà, c'est comme des petits enfants, la maîtresse n'a pas dit, alors qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, ben voilà, moi je voyais récemment un poste qui m'a quand même troublée beaucoup. C'était une personne qui travaille dans les milieux où on s'occupe du corps. Voilà, c'est pareil, je mets des mots maintenant différents, tout le monde me comprend. Et cette personne qui n'avait pas voulu se plier aux contraintes qui ont été obligatoires dans ces milieux-là, eh bien, cette personne s'est retrouvée maintenant que les choses ont l'air de s'assouplir, enfin j'ai bien dit « ont l'air » parce qu'une fois certaines dates passées, ce sera autre chose. Enfin bref, cette dame va au-devant d'un dirigeant, on va dire, et lui dit « mais alors comment ça se fait ? Est-ce que je ne peux pas être réintégré maintenant dans mon milieu professionnel ? » Et il lui dit « bien sûr, non, non, il n'est pas question de revenir sur ces choses-là. » Et alors, elle dit « ah ben, il n'aura pas mon vote. » Alors, ce qui veut dire que déjà, un, elle se met, cette dame, au-devant de quelqu'un qui, de toute façon, ne peut pas comprendre et qui n'est pas en état de faire quoi que ce soit pour elle, mais elle y croit encore puisqu'elle essaye de parlementer. Et puis ensuite, ça veut dire qu'elle croit encore à toute cette pantomime-là en pyramide de « voilà, on va mettre un petit papier dans une boîte et puis il y a un groupe d'hommes qui va décider pour des centaines d'autres, des milliers d'autres. » Enfin, enfin, enfin. Vous voyez, c'est tout ça. Sortir du mental, c'est aussi comprendre que tout ce système-là ne tient plus. Alors, ce qui va être dangereux pour les gens, c'est quand tous les systèmes vont s'effondrer parce que tous les systèmes vont s'effondrer. Et qu'est-ce qui va se produire alors là ? Non seulement il va être dénoncé tout ce qui s'est fait juste ici, tout ce qui a été fait contre l'humanité et dans tous les domaines et dans tous les détails et d'une perfidie absolument inimaginable. Bien. Quand l'être humain va comprendre ça ? Déjà, ça va être comme un petit enfant à qui on vient de dire que le Père Noël n'existait pas et il va se mettre en colère contre ses parents et bien entendu il va dire « j'ai été trahi, on s'est foutu de moi » et bien d'accord. Mais là, ça va être à l'échelle plus, plus, plus. Bon. Mais en même temps, en même temps, c'est pas ça le pire. Ce qui va déstabiliser les gens, ceux qui ne sont pas prêts, c'est que toutes les institutions, tous les systèmes, les gens sont très contents parce qu'ils suivent le pointillé, ils sont heureux, ils ont leur petit travail, ils ont leurs petites assurances, ils ont leurs petites allocations, ils savent que « ah ben c'est pas grave, j'ai payé là, j'ai cotisé là, donc si j'ai ça, je vais être remboursé, pas de problème. » Très bien. Ben oui, mais enfin, quand tout ça va ne plus exister, ils vont faire comment ? Parce qu'il y aura un système de remplacement à commencer par là, quand il va y avoir l'effondrement monétaire, il va y avoir un système de remplacement de circulation des monnaies. Bien sûr. On ne va pas perdre ce qu'on a et pour l'instant, le monde sans argent n'existe pas encore. Il y aura un système transitoire. Mais ce système transitoire qui déjà commence à être en place, mais ça on ne le dit pas aux gens bien entendu, tant que les banques ne sont pas complètement effondrées, elles ne disent pas, ça existe déjà, mais d'ailleurs les petites banques et les administrateurs de banques et les petits agents de banques ne savent pas de quoi on parle là. De toute façon, ça se passe dans le QFS, Arwen, ce dont tu as parlé. Exactement. Je voulais te poser la question par rapport au système financier quantique, donc je suis contente que tu en parles, ce que ça va apporter comme changement planétaire. Alors, c'est le système financier quantique, effectivement, c'est quelque chose qui est complètement galactique, mais comme tout sera galactique, puisque je répète que toutes les institutions qui vont s'effondrer auront des remplacements, mais qui précisément ne seront plus dans le tangible. Tout sera fondé sur le quantique, c'est-à-dire sur l'illimité, sur la vibration, sur le niveau de conscience, sur l'abstraction. Alors, dire ça à des personnes qui ont encore des œillères complètement et qui ne comprennent pas ça, mais les gens, ils vont tomber dans le coma, ils vont dire « ça y est, c'est fini, c'est la fin du monde ». On ne peut pas, il faut que les gens soient un petit peu plus mûrs et puis surtout, il faut que les gens, pour pouvoir accepter ces changements qui vont être colossaux, encore une fois, pour pouvoir accepter ces changements, il va falloir que l'homme arrive à être dans l'amour, l'amour inconditionnel, qu'il soit tout amour et toute lumière, autrement dit, on reprend ce qu'on a vivé au début, il va falloir qu'il se souvienne de qui il est. Mais on est loin de ça, je ne veux pas être pessimiste. Non ! On est loin de ça. Non, on n'est pas loin de ça du tout. J'aime ton optimisme. Non, ce n'est pas de l'optimisme absolument pas, c'est juste une autre façon de regarder et ce n'est pas que la mienne et encore heureux. Ce n'est pas être optimiste, c'est savoir que de toute façon, c'est notre nature. Notre nature est divine. Alors, on peut mettre ce qu'on veut par-dessus, ça n'empêche pas que notre nature est divine. On peut très bien se qualifier de ce qu'on veut, mettre tous les mots qu'on veut sur soi, il n'empêche pas que nous sommes des êtres divins, que nous sommes des êtres énergétiques, il n'empêche pas que nous sommes les représentants de la source sur la Terre, il n'empêche pas que nous sommes la lumière incarnée, il n'empêche pas que nous sommes le divin dans une expérience terrestre, mais tant qu'on n'a pas compris ça, on ne peut pas le mettre de force dans la tête de quelqu'un. Mais c'est pourtant le seul, c'est la seule sortie. Parce que demain, justement, quand ce monde va se présenter tel que je suis en train de le donner, mais que vont faire les gens qui n'ont pas admis précisément qu'ils étaient le divin et qui se sont contentés de croire qu'ils étaient des petits insignifiants, impuissants, séparés, dépendants, si on veut le croire. Mais personne ne vous empêchait d'avoir peur, personne. Mais encore une fois, c'est un choix et on est tous venus au monde pour faire ce choix. alors il est temps de le faire et puis il est vraiment temps. Absolument. Mais avant le changement, est-ce qu'on va réellement tout perdre? Est-ce qu'il faut... Mais non! Donc on n'a pas à penser à travers ça. Mon son est devenu... Mais non! Mais on entend ça. Des fois, on va tout perdre avant le grand changement, donc pas nécessairement. Je me demandais si on devait faire ce processus-là de détachement par rapport à la matière ou... Merveille. Non, 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 absolument pas. Il y a énormément de choses qui circulent pour, encore une fois, dans la conscience reptiloïde et quelquefois qui parle à travers des êtres qui ont l'air d'être très, très illuminés, bien évidemment. Cette conscience-là, elle a infiltré tous les milieux, donc c'est aussi les milieux spirituels, attention. Donc, la conscience reptiloïde, fait tout pour répandre de toutes les manières des choses qui vont rester, qui vont faire que l'être humain reste dans la peur, dans la survie, dans la haine, dans la violence, dans la séparation et qui préserve... Alors, on lui dit vous allez tout perdre parce qu'on lui a dit vous allez mourir. Donc, on a vu ce que ça a donné. On leur a dit maintenant, il va y avoir des combats partout, vous allez voir, il va y avoir des bombes dans tous les sens, les gens ont peur. On leur a dit maintenant, vous allez tout perdre, donc les gens ont peur, mais attendez, mais attendez, on va vers le divin, on ne va pas vers l'enfer, on va vers le divin. Donc, ceux qui vont vers le divin, est-ce que vous croyez vraiment, quand je dis vous, je m'adresse à tout le monde, est-ce que vous croyez vraiment que le divin qui nous aime d'un amour inconditionnel veut que nous perdions tout et qu'on se balade comme des chasseurs-cueilleurs sans rien. Mais enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Personne ne perdra rien. Personne ne perdra sauf celui qui voudra garder par égoïsme et par mauvais esprit. Oui, qui voudra continuer à exploiter le monde et à cracher sur le reste du monde. Oui, celui-là perdra tout. Figurez-vous que tous les reptiloïdes aujourd'hui qui se sont enrichis de façon épouvantable en faisant des choses immondes, immondes, dans tous les sens du terme. Eh bien, ceux-là, quand ils vont devoir s'en aller, parce que c'est bientôt, ils le savent, on va leur demander de vider leur poche parce que leurs biens n'auront plus aucune valeur. Mais je répète encore une fois que la valeur des choses, c'est ce qui part du cœur, ce que vous avez fait avec le cœur, tout ce que vous avez fait avec le cœur, tout ce que vous avez acquis avec le cœur, c'est-à-dire avec le respect de l'autre. Vous n'avez tué personne, vous n'avez porté atteinte à personne, vous avez aimé les belles choses, vous avez travaillé pour cela honnêtement. Pourquoi voulez-vous que Dieu vous prive de ça ? Voyons, au contraire, ça va être multiplié. Mais Arwen, ce que l'on perd, par exemple, il y a des gens qui perdent leur emploi, moi personnellement, par exemple, tu peux perdre une chaîne YouTube ou peu importe, est-ce que ça, c'est parce que ça doit quitter notre vie de toute façon, donc on doit passer, oui, c'est ça, comme le travail qui n'était pas fait pour nous, par exemple. Exactement, exactement. Les choses qui tombent, n'ayez pas peur des choses que l'on perd. Toi, il t'est arrivé ça, moi, il m'est arrivé d'autres choses, un tel est arrivé d'autres choses. Nous perdons tous des choses parce que c'est normal, il faut déconstruire avant de reconstruire dans la lumière. Les choses qui étaient établies sur des bases fausses, tout ce que nous avons vécu qui était établi sur l'erreur, sur les fausses croyances, sur les faux préceptes, sur tout ce qu'avait montré la matrice, tout ça doit tomber et c'est pas pour ça qu'on va perdre parce que celui qui est lumineux immédiatement retrouvera mais dix mille fois mieux que ce qu'il a perdu. C'est tout. Je comprends. Dans la vidéo d'hier que tu as publiée hier, Arwen, t'en parlais des trois jours d'obscurité, on entend parler de ça depuis si longtemps et là Joël le demandait justement, est-ce que les trois jours d'obscurité auront lieu incessamment? À un moment donné, on entendait parler de dix jours. Est-ce que ça, c'est une théorie du complot ou ça pourrait éventuellement arriver? Non. Alors, encore une fois, il y a des choses qui doivent se produire dans le monde, mais au lieu de se focaliser et c'est bien là, c'est bien là où on voit à quel point l'être humain, quand on lui parle de choses très vastes, le réduit, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le mental. Donc, évidemment, comme l'être humain est toujours invité à avoir peur et à se protéger et à vivre dans la souffrance et dans la dépendance, eh bien, on a parlé de ces trois jours. Alors, ces trois jours, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'ils vont arriver et si ça se trouve, c'est dans dix ans, on n'en sait rien du tout. Alors, le problème, c'est qu'on dit ça aux gens pour que, là en ce moment, toutes les forces de l'ombre exacerbent, je répète, les peurs, les craintes, les imaginations qui s'en vont dans tous les sens parce que craindre quelque chose, c'est se servir de son imagination pour attirer à soi tout ce que l'on ne veut pas. Il faut bien comprendre que, oui, il y a eu ça s'est répandu mais ça fait longtemps qu'on en parle. Pour tous ceux qui se sont intéressés à la spiritualité et à certains textes, il y a déjà, moi, j'ai appris ça il y a au moins cinq ou six ans que je sais ça et c'était imminent soi-disant aussi à l'époque et les gens devaient rentrer en stade etc. Je suis désolée, arrêtons, arrêtons de, quand je dis que les révélations vont être dangereuses, eh bien, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand on commence à parler de quelque chose qui ne peut être que quelque chose de merveilleux parce que la Terre va se retourner, la Terre est en train de vibrer autrement. Il est évident qu'il y a des choses qui, de même que dans nos vies, dans nos corps, ont eu besoin de tomber, sur la Terre, il y a aussi des choses qui ont besoin de tomber et qui dépassent largement l'entendement humain. Donc, s'il faut passer par trois jours et encore, moi, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, vous savez, c'est très joli. Encore une fois, je dis, les gens qui prétendent vous donner des barrières, des cadres, des dates, des heures et pourquoi pas non plus un cinéma, non, on ne sait pas. Oui, il y a des phases de l'évolution qui vont nécessiter des changements massifs, mais croyez bien que nous sommes tous tenus par la main céleste, il ne peut rien arriver à ceux qui sont dans l'alignement, rien. Il ne sera touché aucun cheveu de la tête des justes, aucun. C'est là où on fait appel à votre foi, c'est là où on fait appel à votre confiance, c'est là où on vous demande de ne pas sombrer comme des petits-enfants au moindre coup de vent et de tomber par-dessus le marché. N'ayez pas peur ! Combien de fois dans les enseignements religieux, même les renseignements religieux, pourtant, Dieu a toujours dit « n'ayez pas peur ! » Alors, ne restez pas comme ça dans la... tout de suite à tomber dans la... dès qu'il y a une influence quelconque, ok, c'est raccroché, non ! Non ! Ces trois jours, ils vont peut-être exister, ils vont peut-être être là, mais encore une fois, en fonction de l'évolution de l'humanité et selon que l'humanité aura enfin ouvert sa conscience et enfin devenu... chacun sera devenu l'amour divin, mais il n'y aura plus besoin peut-être de ces trois jours et puis en tout cas s'il y a encore besoin pour des raisons qui sont cosmiques peut-être, on ne sait pas, eh bien, mais ça se passera très bien ! pourquoi dit-on toujours que... Mais c'est un fait depuis des années, depuis des siècles, il y a toujours à des périodes bien précises, on dit attention, il y a quelque chose de grave qui va arriver ! Alors tout le monde se précipite, tout le monde fait des provisions et tout le monde... Il y en a même quand c'était les années 2000, au moment des années 2000, au passage de l'année 2000, il y en a qui ont construit des abris anti-atomiques quand même ! Bon, alors il faut arrêter ! Qui faille être sage ? Oui, je ne dis pas le contraire, on le sait, on le sait, en effet, la Terre tourne dans un sens, il va y avoir ces révélations parce que c'est nécessaire pour que les gens ouvrent les yeux et qu'ils arrêtent de rester dans le mensonge et de se contenter de vivre avec ce mensonge, donc on sera obligé de leur ouvrir les yeux à un moment donné, c'est vrai que ça va créer du chaos, c'est vrai que ça va créer pour tous ceux qui ne sont justement pas matures pour recevoir ces informations et Dieu sait qu'elles sont terribles mais vous et moi, enfin toi et moi, on va être contents, on va dire « Ah, enfin, la vérité arrive, très bien, enfin il y en a d'autres, ça ne va pas leur plaire » et il va y avoir des conflits, ça risque même de faire des petites guerres civiles et des choses comme ça, donc on sait très bien que ça va, en même temps, si tout doit s'effondrer, tous les systèmes vont s'effondrer, on sait très bien que la chaîne du commerce va aussi en pâtir, bien que probablement, pendant quelque temps, il faudra effectivement avoir fait quelques provisions chez soi, mais quand je dis quelques provisions, c'est pas non plus, encore une fois, monter un abri anti-atomique, c'est bien sûr qu'il faut être intelligent, il faut anticiper que bien sûr l'être humain ne va pas accepter ça tranquillement et que ça fait partie justement de ce travail d'évolution. Mais enfin, dans un accouchement, est-ce que vous avez déjà vu un accouchement se passer sans douleur ? Effectivement. Donc, nous sommes en train de renaître, donc c'est quelque chose de terrible parce qu'il y a des millénaires de violences, de distorsions, d'ignorances, de noirceurs qui sont en train de ressortir en surface pour être transmutés. Ah ben oui, mais il faut que ça passe en surface. Et c'est ça qu'on voit, mais c'est rien d'autre. Alors justement, au lieu de dire eh bien, mais tous ensemble, on va faire venir de notre cœur, chacun, cette lumière et puis on va la répandre partout et cette lumière, qu'est-ce qu'on va faire ? On a bien dit tout à l'heure, quand on oppose la lumière à la noirceur. Qu'est-ce que fait la noirceur ? Elle se recroqueville, d'accord, elle crie, d'accord, elle hurle, d'accord, elle manifeste sa violence, mais elle s'éteint, elle s'éteint avec la lumière. La lumière efface l'ombre, c'est pas le contraire. Par conséquent, oui, eh bien, quand la lumière, si chacun met cette lumière, cette force lumineuse à travers le monde, vous imaginez, mais d'un seul coup, l'ombre tombe, alors il n'y aura pas plus de difficultés que… Mais pour ça, il faut que chacun soit la lumière. Est-ce qu'on a dit également, on a dit aux gens, mettez une colonne de lumière dans votre maison, autour de votre maison, installez cette colonne de lumière, faites qu'elle rayonne à travers toute une région, ces colonnes de lumière, lorsqu'elles sont plantées avec l'amour pur, elles ont 1444 kilomètres de rayon, de diamètre. Alors, bon, c'est tout. c'est ce qu'on a à faire. C'est ce qu'on a à faire. Parce que, justement, Wild River Diamonds me demandait, mais maintenant, concrètement, on fait quoi? On doit… On fait quoi? On fait quoi? On fait quoi? On ne fait rien déjà. Parce que faire, c'est l'apanage de la matière. On est. On n'a rien à faire. On commence à être. C'est-à-dire qu'on se souvient, encore une fois, on ne voit pas à la base, on se souvient de qui on est, du pourquoi on est venu, et on le fait. On se souvient qu'on est le divin et on manifeste le divin partout. Voilà ce qu'on fait. Et ça, c'est à la porte. Si on ne le sait pas encore, on est mieux d'être et ne rien faire. Si on ne le sait pas encore, alors si on ne le sait pas encore, c'est qu'on est sourd et aveugle. Parce que Dieu sait pourtant que le discours, il est répandu. Alors si on ne le sait pas encore, c'est qu'on ne veut pas le savoir. Peut-être. Ça fait peur aussi. Ça fait très peur, quelquefois. Mais je veux dire, Arwen, si je ne sais pas exactement là, dans l'instant, qu'est-ce que je dois faire si je suis un peu perdue, je n'ai qu'à être et je vais sentir tout naturellement qu'est-ce que je dois faire. Mais c'est pour moi. Mais enfin, non. ça, c'est encore une théorie du mental. Est-ce que… Non, non, mais… Amélie. Ben oui, c'est vrai. Dans la vie de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, quand quelqu'un, au quotidien, est-ce que tout va tellement bien ? Est-ce qu'elle est tellement merveilleuse, cette vie, qu'on veut la garder en l'état ? Est-ce que c'est merveilleux de devoir travailler comme des forçats pour n'avoir que très peu, pour être taxée dans tous les sens, pour qu'être gouvernée, c'est bien plus que gouverner, c'est être contrôlée dans tous les sens. Contrôlée. Je donne juste un tout petit exemple. J'ai envoyé mon livre à l'étranger, à des personnes. Fréquence céleste, je l'ai ici, Arwen. Oui, oui. Mais je l'ai donc envoyé à l'étranger, à plusieurs personnes. Eh bien, comme cadeau, donc il y a des enveloppes chez nous en France qui sont toutes faites, des enveloppes cartonnées justement pour ce type d'envoi. Et alors, elles sont prépayées, bien entendu. Alors, il y a les enveloppes pour la France et puis il y a les enveloppes pour l'étranger. Pour la France, ça va. OK, il y a un certain prix, il n'y a pas de souci. Mais pour l'étranger, alors déjà, c'est beaucoup plus cher et en même temps, derrière, vous êtes obligés de faire une déclaration à la douane. Alors, cette déclaration à la douane, elle est, mais c'est fou. La personne qui ne sait pas, la personne qui a peur, la personne qui est consciente, comme beaucoup, scrupuleusement, on va faire ce qu'on nous demande. Parce que si on se trompe, on va payer, on va avoir une amende, ça va être grave, on va... Bien. Alors, donc, la déclaration réelle en douane, il faut donner l'adresse, le numéro de téléphone, l'email, l'email des personnes à qui on fait un cadeau. Alors déjà, on ne connaît pas et puis même si on connaît, on n'a pas à le donner. On n'a pas à le donner. De toute façon, l'adresse, ils l'ont. Alors, on vous dit que c'est pour prévenir la personne si son colis est arrivé. N'est-ce pas ? Voilà. Je suis désolée. Quand j'ai vu ça, alors je suis rentrée dans tous mes états, quand j'ai vu ça, j'ai dit stop. Terminé. Je ne mettrai jamais quelqu'un que je respecte en difficulté, en donnant des... en dénonçant quelque part des données personnelles, intimes, à l'État. Jamais. J'ai dit s'il faut l'envoyer autrement, je le ferai. Mais ça, alors là, c'est hors de question. Et puis finalement, alors j'arrive à la poste et je dis ça, je ne veux pas. On fait comment ? Et elle me dit non, non, mais pour le papier, c'est un peu différent. C'est juste une petite... juste une petite étiquette où il faut mettre que c'est un livre. Ah ben j'ai dit d'accord, je préfère. Là, oui. Alors, on peut le faire, tout simplement. Parce que moi aussi, quand j'envoie des trucs en France, on me demande tout ça. Donc, j'ai juste à dire. Voilà. Alors, je suis désolée. Ça, c'est un contrôle. C'est un contrôle absolu. De même qu'il y a eu un problème avec les cartes bleues en France. Les cartes bleues, ça veut dire que la personne qui payait des choses en ligne avec sa carte bleue, la banque, tout de suite, a fait un veto en disant maintenant vos cartes. Alors, c'est naturellement, ce n'est pas dit comme ça. On vous dit que c'est pour votre sécurité. On vous dit que c'est pour empêcher que ce soit piraté. On vous dit tout ce qu'on veut. Mais on vous dit surtout, maintenant, il faut une application sur votre portable pour que votre carte puisse être valable pour les paiements en ligne. Alors, moi, naturellement, j'ai fait l'imbécile. J'ai dit, mais moi, je suis une vieille personne, je n'ai pas de portable. On fait comment ? Parce que j'ai bien compris que c'était une façon de repérer étant donné que le portable en même temps, il est repérable absolument partout. Donc, demain, s'il y a une obligation de faire quelque chose à laquelle vous ne voulez pas vous plier, c'est dans le magasin où vous êtes en train d'acheter quelque chose que votre carte bleue ne passera pas. Vous comprenez ? Alors, ça, il faut quand même le voir. Alors, j'ai dit non, je suis désolée. Alors, on m'a dit, alors, on va avoir une application, on va avoir une, par message, par mail, ils m'ont fait le truc par mail, ça ne marche pas, bien évidemment, pour m'amener forcément à le mettre sur le portable. Eh bien, je ne l'ai pas fait, ce qui fait que maintenant, au lieu de payer en ligne, eh bien, je paye par virement bancaire. Voilà, tout simplement. Il va falloir aller vers ça de plus en plus. C'est un contrôle permanent. Permanent. Et ça, c'est pour les choses les plus visibles, parce qu'il y a tout le reste. Vous n'êtes rien. Vous êtes un numéro. De la naissance à la mort, vous êtes un numéro. Vous n'êtes pas un être humain. On vous prend comme un numéro et on vous exploite comme un numéro. C'est tout. Ça s'arrête là. Alors, est-ce que ces personnes qui disent « Mais si on ne voit pas », mais alors, elles ne voient pas ça. C'est bon, alors on y va, le collier est trangleur autour du cou. Et puis, on ne le sent pas, le collier est trangleur non plus. Et ça va de pire en pire. Mais bien sûr que ça va de pire en pire, puisque les gens obéissent. Ils trouvent ça très bien. Ils disent « Oh ben, ce n'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie, on va s'y faire. » Et même mieux que ça. Oui, ou alors, ils n'ont pas le choix, c'est comme ça. Vous arrivez dans une administration et puis on vous dit « Ah, mais je ne minimise pas votre problème, mais on ne peut rien pour vous. » Alors, changez de métier si vous n'êtes pas d'accord. Bon. Ben oui, écoutez, quand même, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Ah oui, c'est pas grave. Mais écoute, elle est si belle, cette vie, qu'on veuille la garder comme elle est. et qu'on dise « Ah ben, je ne vois rien, où il y a le problème ? » Pourquoi les gens, ils disent « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Pourquoi ? Ben oui, on ne peut rien faire dans la vie. On ne peut rien faire. On a le porte-monnaie pendu autour du cou et encore de ça, on ne peut rien faire. Rien. On n'a pas le droit. Mais en France, alors c'est peut-être pareil à l'étranger, je n'en sais rien, mais en France, même pour planter une cabane de jardin dans son jardin, il faut l'autorisation de la mairie. Et selon les dimensions de la cabane de jardin, peut-être qu'on n'aura pas le droit de la mettre dedans. Quand on veut faire des rénovations dans notre propriété, on doit avoir un permis. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Alors, c'est ça que les gens veulent garder absolument. Alors, je ne vois rien, je ne comprends pas. Si moi, je ne sens rien, comment on fait ? Ben alors, on ouvre les yeux, peut-être, ou on achète d'autres lunettes, je n'en sais rien. Mais enfin, il y a quand même des trucs que tout le monde peut voir. Ce que j'entends, les gens ne veulent plus en entendre parler. Ils disent « Oh, je suis tannée d'en entendre parler et ils pensent que ça va disparaître s'ils sont dans le déni. » Oui, absolument. La personne, mais c'est un choix, encore une fois, c'est un choix. Ça fait partie de ceux qui ne passeront pas la barre, je suis désolée, mais c'est comme ça qu'ils l'ont choisi et on ne peut pas leur en vouloir. On n'est pas là pour convaincre, on n'a rien à vendre, on n'est pas là pour faire du prosélytisme, on a compris depuis longtemps que ça ne marchait pas. On est juste là pour respecter le choix de chacun, on ne critique rien du tout. Je rappelle que l'être divin n'est pas dans l'ego, il ne critique pas, il ne juge pas. Par contre, ça n'empêche pas de faire des constats parce que le constat est neutre. Le constat met tout par terre, il dit « ça, c'est pas à sa place, ça, c'est pas divin, ça, il faut le mettre autrement », mais il ne juge pas. on peut condamner l'acte, mais pas l'être humain qui est derrière. Et ça, c'est vraiment une grande, grande différence. C'est pour ça que vraiment, au lieu de, on sent bien qu'il y a une effervescence, on sent bien qu'il y a une peur qui monte, parce que c'est ça qu'on a appris aux gens, à avoir peur. Mais au lieu d'avoir peur, prenez donc la mesure de qui vous êtes et cette peur ne peut que vous quitter, parce que plus il y a de la conscience et plus il y a des dons, plus il y a de la clarté, plus il y a de la lumière qui va venir tout nettoyer, tout rayonner dans la vie. C'est ça la conscience. Mais si on reste avec l'ignorance, eh bien, on essaye d'apprendre l'alphabet aux escargots, et ça ne marche pas. Ah, Arwen, écoute, ça fait déjà une heure et demie qu'on est en live et je ne veux pas te retenir parce que il est quand même plus tard chez vous. alors, tu as eu une grosse journée, tu as toujours des grosses journées, Arwen. Oui, grosses journées, absolument, oui, oui, grosses journées. Mais alors, si on veut résumer, c'est qu'en ce moment, tout est en train de sortir. C'est comme un abcès. Et quand on a l'image d'un abcès, cet abcès, il fait mal, il fait très très mal, mais il va falloir le percer, il va falloir que tout sorte et tant que ce n'est pas complètement curé à l'intérieur, eh bien, on n'a pas la paix. Il n'y a pas la cicatrisation. Là, c'est la même chose, sauf que cet abcès, il est à l'échelle planétaire, il est à l'échelle millénaire, et il est à l'échelle de toutes les violences qui ont été vécues, ressenties et perpétrées des deux côtés à travers toutes ces vies. Alors, au lieu de dire « est-ce que moi, je vais pouvoir garder ma petite table et ma petite chaise ? » on va quand même peut-être regarder les choses d'un peu plus haut en disant de toute façon cette lumière, elle doit ébaner de chacun. C'est une prise de conscience qui doit responsabiliser chacun et on n'entendra pas le voisin. On ne peut pas le faire, on n'a pas le droit de le faire. L'être humain a le libre arbitre, l'être humain est divin, donc même s'il fait une bêtise, il est respectable et respecté. On ne peut pas faire autrement. Donc, même pourquoi nos frères galactiques, pourquoi les êtres de lumière ne viennent pas nous aider là maintenant ? Mais parce que nous avons le choix, notre libre arbitre est respecté. C'est chacun qui doit comprendre, c'est cette unité qui doit se faire dans l'humanité, c'est cette lumière qui doit rayonner mutuellement, qui doit se répandre, on doit être ensemble, nous sommes le un. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on continuera de défendre son petit précaré avec des divisions et des mesures d'ostracisme épouvantables. Nous devons comprendre que nous sommes des êtres divins et que ça ne sert à rien de simplement le dire dans des salons, il faut absolument le manifester. Or, un être divin ne peut pas se comporter comme on vient de l'entendre avec des « mais qu'est-ce qu'on va faire ? » Mais on a peur, mais est-ce que le divin a peur ? Non. Est-ce que le divin se pose des questions ? Je répète ce que j'ai dit pendant des années, est-ce que Jésus se demandait s'il allait réussir ses miracles ? Enfin ! Arwen, t'es tellement drôle ! Mais non, c'est pas drôle parce que... Mais non, c'est pas rigolo ! Mais non, c'est pas rigolo ! Je trouve ça très drôle ! Mais effectivement, l'évidence de la vérité, la vérité brutale me fait rire ! Oui, oui, oui ! C'est ça qui est drôle ! Quand la vérité vous frappe... Mais oui, on te fait des misères là, mais ce que j'ai dit, c'est que laisse les chiens aboyer, la caravane passera quand même ! Parce que de toute façon, cet éveil, cette évolution est inarrêtable ! Et c'est bien ce qui désespère justement les reptiloïdes parce qu'ils savent que leur dernière heure est arrivée, donc ils font le maximum et dans tous les sens et dans tous les domaines pour que l'humain chute et qu'eux, ils restent un peu plus longtemps. C'est impossible ! Impossible ! On va avoir des surprises et dans pas longtemps et ce sera très bien comme ça. Voilà ! C'est très particulier, Arwen, parce que quand je fais des lives avec toi, il y a toujours des problèmes. Là, aujourd'hui, le live sur mon Facebook a coupé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On avait des problèmes de son. Les gens me disaient mon son n'était pas assez fort, ton son était trop fort. Mais c'est normal ! C'est normal ! Et la dernière fois, rappelle-toi, Arwen, que tu avais coupé aussi et là, je m'en voulais te poser la question qui allait résoudre tous les mystères de l'univers. J'allais te demander ce que tu pensais de la théorie de la Terre creuse et enfin répondre à la question est-ce que la Terre est plate ? Ça n'a rien à voir la Terre n'était pas plate. Il y en a un qui a failli mourir en disant que la Terre n'était pas plate. Alors, bon, mais non, 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 la Terre creuse, c'est simplement qu'au moment des grandes séparations, au moment des grands schismes sur la Terre et notamment au moment de l'Atlantide mais déjà même avant, les peuples n'ont pas voulu, certains peuples qui étaient très évolués sur la Terre n'ont pas voulu obéir à la conscience reptiloïde. Ils n'ont pas voulu se soumettre. Donc, ils sont rentrés dans les peuples de l'intra-Terre, c'est-à-dire c'est un monde qui est sous-Terre mais ce n'est pas le sous-Terre comme on l'imagine, ce n'est pas des vers de terre ou des taupes, ce n'est pas ça du tout. C'est un monde qui est extrêmement lumineux, qui est extrêmement on en a parlé beaucoup avec les histoires de Shambhala et de voilà. Donc, c'est véritablement le monde sous-Terre mais c'est un monde qui est au plein soleil, c'est un monde qui est dans une autre dimension. Quatre, cinquièmes dimensions même plus ? Oui, certainement mais c'est un monde qui est, alors ce sont nos frères, nous sommes liés à eux bien sûr puisque certains faisaient partie de nos familles à l'époque et on dit eh bien non, on ne veut pas se soumettre donc on va vivre là. C'est un autre monde dans une autre dimension qui est dit le monde intra-Terre mais encore une fois ne l'imaginez pas comme des caves souterraines ou des catacombes, ce n'est pas ça du tout. il y a du soleil, il y a du jour, il y a de l'eau, il y a des forêts, c'est la même chose mais c'est la vibration qui est beaucoup plus évoluée et c'est vraiment, c'est tout à fait autre chose alors sauf que ce n'est pas dans une planète extérieure, c'est sur notre planète mais c'est la même chose sur d'autres planètes. Il y a des gens qui ont envoyé des instruments sur d'autres planètes et qui ont dit il n'y a pas de vie dessus mais bien sûr que si, c'est parce qu'ils ne l'ont pas vue, c'est parce que ces planètes-là vivent dans une autre dimension mais bien sûr c'est dans une autre dimension et ça n'est pas avec nos appareils à nous très, comment dirais-je, archaïques mais voilà et ce n'est pas avec nos appareils qu'on peut le voir et puis ces êtres-là sont tout à fait capables de même que les vaisseaux aujourd'hui sont tout à fait capables de s'occulter la preuve. Ils sont là tout près mais on ne les voit pas. Voilà, ce sont des dimensions. Alors vous voyez ça, tout le monde ne peut pas entendre ce discours puisqu'il y en a qui ont besoin de voir pour croire et puis il y a ceux qui vont croire et qui finiront par voir ce à quoi ils ont cru mais ça c'est autre chose. Voilà, tout simplement. c'est intéressant parce que ce que tu disais tout à l'heure chaque fois avec moi il y a des problèmes c'est normal parce que je dis la vérité parce que j'amène la lumière alors forcément il y a des problèmes parce que tous ces réseaux-là ils sont quand même pris par l'ombre il faut pouvoir arrêter et les gens ont peur les gens ont peur alors en ce moment il y a des guéguerres entre les réseaux il y a des guéguerres de réseaux c'est-à-dire que entre les serveurs différents là ils se battent alors de temps en temps il y a des coupures sur les chaînes privées ça veut dire que moi je suis restée dix jours sans pouvoir regarder mes propres vidéos sur ma propre chaîne par contre je pouvais recevoir les autres vidéos et il y a des gens qui me disent des fois ah ben vos vidéos c'est écran noir on ne reçoit rien puis après ça revient et tout de suite tout de suite la peur immédiate la première chose que la personne me dit c'est attention votre vidéo elle a été censurée d'où sortez ça d'où vous c'est pas parce que vous ne pouvez pas la voir sur votre écran qu'elle est censurée pourquoi vous voulez absolument que ce soit censuré mais parce que ça fait partie d'un phénomène voilà les gens qui disent la vérité les gens qui sont dans la lumière ils sont censés être attaqués ben oui mais enfin ils sont aussi censés être protégés par Dieu alors d'une façon ou d'une autre même s'ils ne peuvent pas s'exprimer d'un côté vous savez quand on ferme la porte on passe par la fenêtre et puis en même temps il y a différentes façons de s'exprimer voilà on n'est pas assez peu importe il ne faut pas avoir peur la peur non seulement on n'évite pas le danger mais au contraire elle l'attire on recommence avec ça alors je ne sais pas ce qui va se passer parce que dans 10 jours le 13 avril j'ai eu un live avec Arnaud Maler sur la chaîne l'alliance pacifique je sais on verra s'il y a des problèmes on verra s'il y a des problèmes aussi je ne sais pas avec Aïssam il y en a eu aussi des problèmes techniques mais bien sûr mais bien sûr mais ça fait partie au contraire c'est bien c'est voilà ça fait partie ça montre aux gens peut-être si ça peut leur venir les yeux mais il y en a qui vont dire c'est normal oui il y en a qui vont dire c'est une coïncidence et c'est correct aussi mais ils ont raison on ne peut pas leur en vouloir vous savez chacun a raison de dire ce qu'il dit et si ça lui convient c'est tant mieux moi ça ne me dérange pas je ne cherche pas à avoir raison je ne cherche pas à ce que le monde vive à mon diapason ce serait un peu compliqué d'ailleurs je pense donc voilà c'est comme ça c'est comme ça de toute façon je vais republier ce live sur Facebook donc ça va aller chercher encore plus de monde qui n'étaient peut-être pas disponibles et qui ne l'auraient pas vu de toute façon oui oui et puis je pense que non seulement il y aura le replay en effet et puis il y a et puis de toute façon il y a aussi sur ma chaîne et sur la tienne de toute façon ils peuvent le regarder vous abonner aussi sur nos chaînes et partager les lives comme ça pour nous encourager et répandre le plus possible ce message-là que c'est important que ceux qui sont prêts le reçoivent du moins parce que c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui sont prêts et je voulais juste dire un petit mot sur ton livre Arwen comment on peut se le procurer très facilement déjà en le commandant chez l'éditeur directement soit sur Amazon soit sur même dans les librairies alors à l'étranger c'est peut-être un petit peu plus long parce qu'il y a des délais de livraison mais on peut peut-être aller chez Renaud Bré ou peu importe le magasin de livres et le commander absolument absolument Sydney Laurent ce que je voulais simplement expliquer avec ce livre c'est que c'est un livre de soins en fait c'est-à-dire que voilà je le mets là voilà c'est un livre de soins c'est-à-dire que ce sont des chapitres qui ne se suivent pas c'est pas un roman donc on pose une question on a une question moi j'ai fait l'expérience plusieurs fois et d'autres personnes aussi l'ont faite on pose une question on a une question on ouvre la page au hasard à n'importe quelle page on ouvre le livre et la première phrase qui vient c'est une réponse et j'aimerais qu'on en fasse l'expérience ici est-ce que il y aurait une question on pourrait répondre la première question que je vois qui va apparaître je vais la mettre à l'écran ça va être celle-là donc quelqu'un veut poser une question allez-y des fois peut-être qu'il y a un petit délai mais et je pense que ce sera une belle conclusion Amélie on pourra finir là-dessus oui j'aime ça donc prochain commentaire avec un point d'interrogation ça sera bon je viens de voir c'est quoi le titre du livre c'est peut-être ah j'ai vu une question ridicule c'est quoi l'amour est-ce que ça c'est bon ça c'est quoi l'amour ou c'est trop général qui suit lequel duquel on parle duquel on parle de l'amour de quel amour on parle disons l'amour du vin ça serait plus intéressant il me semble oui ou à quand le paradis terrestre peut-être oui il y a plein de questions je ne sais plus c'est laquelle oui alors là bon on est une bonne qui pourrait être intéressante pour piger dans le livre que dois-je faire quand je suis perdue ah très joli très joli allons-y j'ouvre n'importe quelle page d'accord alors voilà ce qu'on me dit en observant avec l'œil de Dieu ainsi que nous venons de le dire attendez c'est incroyable parce que je le lis réellement comme c'est Amélie tu peux le prendre c'est à la page 134 non 194 194 oui je suis là direct 194 voilà en observant avec l'œil de Dieu je cherche de la lumière c'est pour ça ainsi que nous venons de le dire nous pouvons vous pouvez rapidement départager le vrai du faux différencier le discernement informatif constructif et le jugement infectieux et infructueux je crois que la réponse correspond tout à fait à la question c'est donc à la page 194 c'est d'observer avec l'œil de Dieu voilà c'est incroyable ben oui je vais faire ça je vais le faire avec la crise voilà je trouve que c'est une voilà quand on est perdu et bien on regarde avec l'œil de Dieu et on ne peut plus être perdu parce qu'immédiatement on est rattrapé par la comment dirais-je par la main divine toujours le titre quelqu'un me le demandait c'est fréquence céleste et c'est merveilleux il y a un lion et un mouton sur la couverture et c'était quoi la symbolique pour toi alors c'est la symbolique d'abord c'est une phrase biblique où il a été dit que le lion se coucherait à côté de l'agneau et en même temps c'est bien montré que dans le monde de demain dans le monde vers lequel nous allons où précisément nous sommes tout amour pour répondre peut-être à la question d'avant et bien il n'y a plus de prédateur et il y a véritablement plus de dualité et c'est quelque chose de merveilleux parce que là on n'est plus dans le dans le cette bipolarité on est véritablement dans l'unipolarité dans l'amour absolument divin et surtout là il y avait une petite phrase très drôle parce que j'avais un monsieur qui n'avait strictement rien compris à ça et qui m'avait dit tout de même votre couverture n'est pas réaliste ne me faites pas croire quand même que les lions ne seront plus carnivores et qu'ils vont se nourrir de banal énergétique ça avait naturellement fait rire tout le monde parce que bien sûr c'était inouï et j'avais quelqu'un qui m'avait dit bah oui un lion banalivore ça ne va pas être rigolo voilà donc c'est pour dire qu'il y a vraiment deux mondes les uns comprennent la symbolique sans même payer ont beaucoup aimé justement cette couverture et je remercie j'en profite pour remercier les éditions les éditions Sidney Laurent qui ont accepté de faire cette couverture sur mes indications ils ont vraiment je tenais vraiment à cette couverture là et ils l'ont fait voilà donc ça c'est une chose voilà et ben le tome 2 à suivre à suivre pour un tome 2 oui absolument le tome 2 à suivre on verra bien j'attends l'éditeur pour l'instant voilà c'est pas encore s'il y a quelqu'un qui veut le faire moi il n'y a pas de problème je le donne il est prêt il est prêt il attend l'éditeur voilà tout simplement super c'est toujours un plaisir oui tu voulais tu voulais conclure non je crois que la conclusion elle a été faite avec précisément la réponse du livre et que encore une fois c'est tout le monde est amour tout le monde peut transcender sa réalité aujourd'hui et c'est pas on peut c'est on doit parce que maintenant ceux qui ne le feront pas malheureusement ne passeront pas à la barre de la cinquième dimension moi je vous dis je vous aime tous et aimez-vous vous parce que c'est le plus important on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi on ne peut pas mettre la lumière sur l'ombre extérieure si on n'a pas commencé par mettre la lumière chez soi c'est la première chose qui compte merveilleux on finit là-dessus c'est génial je crois qu'on a fait quelque chose et à un épisode numéro 5 j'espère ah oui absolument alors c'est comme ça à chaque fois avec Aïssam c'est pareil c'est la même chose il y en a une qui est finie allez hop il pense à l'aspivante je ne sais pas ce que ça va faire avec Arnaud mais ça va être ça va être bien aussi parce que c'est vraiment quelqu'un de très souhait aussi et vraiment de très pur c'est pour ça que je ne travaille qu'avec vous trois parce que voilà merci à tous d'avoir été à l'écoute merci mille fois encore pour ton temps merci et à bienvenue merci à tous bye bye merci à tous d'avoir écouté aussi merci beaucoup merci de votre présence à tous à bientôt